Il est 19h30, il fait déjà moins un degré. Cette nuit, quatre maraudeurs sillonneront le département à la recherche des SDF restés dehors. Pour le moment, pas de signalement du 115, alors ils partent à la rencontre des habitués. Dans un terrain, ils ont des tentes, ils ont construit leur cabane et là on les a appelés pour qu'à chaque fois on leur donne rendez-vous ici. Mostafa et Marc leur proposent une soupe, un chocolat chaud, mais plus qu'un repas. Ces salariés de la Croix-Rouge leur apportent une oreille attentive, quelqu'un à qui l'on peut raconter les problèmes du quotidien. Ça fait plaisir parce que ça donne un peu de chaleur, un peu de bonne humeur, ça remonte le moral. Albert et Pascal ont refusé tous les hébergements qu'on leur a proposés car les animaux ne sont pas acceptés. Ils préfèrent parler de survie mais rester avec leurs chiens. Alors pour moins sentir les morsures de l'hiver, ils se sont organisés. On n'est pas malheureux, c'est bon, on a monté des baraques, on a monté une baraque, on a du chauffage, on a un groupe électrogène, donc voilà, on se débrouille. Les maraudeurs s'en vont ensuite à Savigny. Sous le porche de l'église les attend William. Il les avait appelés la veille mais la neige a repoussé la visite. En plus d'un repas chaud, Marc Dimousse lui a préparé un sac. Un sandwich, de l'eau, des céréales pour le matin, il fait la manche. Après il fait la manche, il attend qu'il y ait un peu de soupe, ça je t'ai à manger. Ça, ça le dépeint pour le matin. William a 42 ans, la nuit dernière le vent l'a recouvert de neige. Pourtant, quoi qu'il arrive, dorénavant, il veut vivre dehors. J'ai perdu tout dans ma vie, mon pavillon, mes enfants, tout, mon travail. Alors, maintenant, je reste dehors et je suis bien dehors et je veux rester dehors. Le seul que je veux rester, c'est avec ma chienne. Voilà, c'est tout. Un peu de frustration pour ces maraudeurs. Ils rêveraient de les voir tous à l'abri, mais ils respectent leur choix. Heureusement, certains, avec leur aide, sortent de la rue, retrouvent un emploi et un logement décent. Alors, on va voir tous à l'abri.